C'est environ combien ? Essaie un peu d'évaluer, essaie d'évaluer. Tu m'as gouverne tout à l'heure. Je suis avec l'économie, je suis en train de faire un truc. Ok, je viens pour la contrôler, je reste en famille. Il y a des gens là, il faut se vanter. Le PDG est arrivé. Qu'est-ce qui se passe à la radio ? Il y a des caméras, il y a des blancs qui sont là. Le PDG est arrivé. Certainement, c'est pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Impact 10 000 jeunes. Bon après-midi PDG. Bon après-midi à tous les auditeurs de la 92.1. Je suis très très content et nous sommes honorés de la présence de ces hôtes, ces personnes qui nous viennent de très loin. Ils sont venus pour un message évangélique pour le Cameroun. Impact 10 000 jeunes, ça va se passer demain. Je crois demain au Palais des Sports. C'est ce jeune que vous voyez là, qui est le président de cette initiative. Initiative 10 000 jeunes. Impact 10 000 jeunes. Il a donc fait venir ses invités qui sont là. Certainement, ils auront l'occasion de se présenter. Français ou anglais ? Français. Français. Vous savez que l'anglais, moi, on ne s'entend pas de plus. Non, ils sont français. Ok. Et je crois que c'est vraiment un énorme. Ils sont avec le journaliste international qui est déjà en train de filmer déjà. Donc, certainement, ils vont vous mettre un mondo-vision. Filmer, filmer, filmer. Je me crâne un peu le temps avant. Avant jusqu'à ce moment. Donc, ils sont accompagnés. Ils sont en cortège. Oui. Vous pouvez le constater. L'évangéliste international est là. Lui, il est le président d'un collectif d'hommes d'affaires. Oui. Français qui sont arrivés avec la... Fuisance, guérison, miracle. Impact Jim Les Jeunes. Impact Jim Les Jeunes. Au Palais du Nord de Yaoumé. Contact. 90-10-53-94-53. Entrez gratuits. De temps en temps, filmer aussi le coudeau de Marakouba Maki. Il faut que les images soient vues à travers le monde. Bien. Nous sommes à quelques heures du début de l'événement. Impact Jim Les Jeunes. Soit concret. Soit précis. Soit pratique. L'événement, c'est du côté du palais des sports de Yaoundé. Alors, monsieur le président, pourquoi cet événement ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Objectif. Il s'agit de quoi exactement ? Nous sommes des évangélistes. Oui. La Bible nous dit aller partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Le premier but, c'est de gagner des âmes pour l'éternel notre Dieu. Et nous voulons aussi redynamiser la jeunesse chrétienne camerounaise. Ramener les cœurs des pères vers les fils et les cœurs des fils vers les pères. C'est tout. C'est ce que nous recherchons. Alors, vous avez dans son projet, vous avez bénéficié, n'est-ce pas, d'un partenariat. La preuve, c'est que tous ceux qui ont été annoncés sont au Cameroun, bien et bien là. Ils sont arrivés dans ce studio. Ils vont se présenter à tous deux rôles. Et chacun certainement va dire un mot sur la raison, n'est-ce pas, de son déplacement et sa présence au Cameroun et sa présence effective demain du côté du palais pour les volants des sports. Bon après-midi. On commence par… Bonjour à tous. Bonjour le Cameroun. Oui. Donc je suis David Copier, je suis un homme d'affaires français. Oui. Donc demain, en fait, il va y avoir une réunion que je vais animer. Donc demain matin à… 9h à 12h. De 9h à 12h. 9h à 12h. Et donc voilà, je souhaite en fait parler aux hommes d'affaires du Cameroun, aux politiques aussi du Cameroun, aux personnes en fait qui veulent servir le Seigneur aussi dans leurs affaires ou en politique, qu'on puisse prier en fait pour eux mais aussi prier en fait pour le pays. Je pense que le pays aussi, on a beaucoup besoin. Et je crois qu'en fait Dieu peut agir avec force, avec puissance pour ce pays. Je pense que Dieu en fait, il peut aussi transformer l'économie, la politique en fait de ce pays. Et donc demain en fait, on va prendre un temps, un temps à part aussi pour prier, pour prier en fait pour les institutions, pour prier en fait pour les entreprises. Donc je vous invite tous demain dans cette grande salle, afin qu'on puisse se réunir, s'encourager, s'exhorter tous ensemble. On peut dire que même dans l'affaire, il faut mettre Dieu en avant. Pour prospérer dans ces affaires, mutuer son chiffre d'affaires, il faut toujours mettre Dieu en avant. C'est que je suis votre présence au Cameroun. On va se retourner vers l'autre, vous vous présentez, on vous appelle comment ? Un grand shalom à tout le Cameroun, ici Rémi Bell, l'évangéliste international. Quelle grosse Bible papa ! J'ai pris la grosse Bible de l'évangéliste, c'est assez important. Et cette Bible nous dit un message qui a traversé depuis 2000 ans et ça nous vient du ciel. C'est Jésus-Christ, il dit allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est vrai que l'un des derniers miracles qu'on a vu, c'était un aveugle à la fête de Pâques en France. Un aveugle depuis 7 ans, il était aveugle côté droit et sourd côté droit. Et suite à la prière, le Seigneur l'a complètement guéris. On voit beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles. Mais le plus grand des miracles en effet, Richard tu as raison, c'est le salut des âmes, c'est la conversion, la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Beaucoup connaissent le christianisme, entendent des prédications, mais avez-vous rencontré personnellement le Fils du Dieu vivant ? Et c'est pour ça qu'on est là, on veut vraiment redynamiser la foi, la foi chrétienne des jeunes bien sûr, mais de l'Église toute entière, et gagner des âmes, ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre personnelle avec le Fils de Dieu. C'est la chose la plus importante que vous ayez besoin de vivre. Alors vous voulez dire qu'il y aura beaucoup de miracles pendant ce grand mouvement ? Ceux qui vont effectuer le déplacement vivront des miracles. Jésus a commandé aux disciples d'aller chercher les aveugles, les sourds, les boiteux, amenez-les dans la maison. Si le Seigneur a donné ce commandement, c'est qu'Il a l'intention de faire quelque chose avec eux. Et on voit que l'Évangile est marqué de façon tout à fait concrète par la puissance. Parler en langue, donner des prophéties, c'est bien, mais il y a au-delà de tout ça la puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a ouin pour cela. Et s'il n'y a pas de miracle, et bien c'est tout à fait anormal. Je veux dire, quand vous prenez un verre qui est rempli d'eau et que vous le déversez dans votre gorge, et bien vous avez l'eau qui passe, c'est complètement normal. Il y a de l'eau dans le verre. Quand vous prêchez l'Évangile, et bien il y a des miracles. C'est tout simplement le naturel de Dieu qui vient dans le naturel des hommes. Ce que les hommes appellent le surnaturel, en fait c'est le naturel divin. Et quand la gloire de Dieu descend dans un endroit, forcément il y a des miracles. Et nous sommes habitués maintenant. Est-ce qu'on peut s'habituer aux miracles ? Je ne sais pas. Je suis toujours étonné des miracles que Dieu fait. Mais quand il y a une explosion de miracles telle qu'on l'expérimente dans nos campagnes d'évangélisation, et bien on ne peut que rendre gloire à Dieu et donner son cœur à Jésus-Christ. Amen ! Amen ! Vous savez, je veux dire, quand on parle des miracles, il y a quelque chose qui se passe toujours dans le cœur des gens. Le diable vient et dit « Ah, mais c'est des arnaqueurs. Ah, tu as déjà entendu cette chanson-là, et ceci et cela. Et tu vois bien, et toi, tu n'as pas été guéri, etc. » Tout ça, c'est des mensonges du diable. La vérité, c'est que beaucoup vont être guéris. Il y a deux ans, j'étais au Pakistan, en République islamique du Pakistan. Vous savez, c'est un endroit absolument pas probable pour prêcher l'Évangile. Nous étions à ciel ouvert, à Lahore, trois soirs d'affilée. Je n'ai jamais vu autant de guérisons, de miracles de ma vie. Il y avait une femme musulmane qui était dans un fauteuil roulant depuis huit ans. Je n'ai même pas imposé les mains à cette femme, mais la puissance de Dieu a traversé la foule. Elle s'est levée de son fauteuil roulant. Il y a eu beaucoup, beaucoup de guérisons de ce type-là. Des aveugues, des sourds. En fait, les gens arrivés dans les bus, arrivant à la campagne en génération, étaient déjà guéris. On a eu beaucoup de témoignages comme ça. Et nous encourageons vraiment, les chrétiens, vous êtes devenus tièdes. Peut-être que vous avez perdu la foi en chemin. Peut-être que vous avez été scandalisés. Peut-être que vous avez entendu des histoires de pasteurs dans le péché. Des choses comme ça qui ont attristé votre cœur. Je vous en supplie. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen ! Amen ! Bien. Alors, Monsieur le Président, rapidement, conditions de participation, programme détaillé. Par exemple, ça se passe comment ? On vient à quelle heure ? Il faut payer combien ? Et puis, ça va se passer dérouler comment ? L'entrée est gratuite. On ne paye pas l'entrée. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Oui. Venez recevoir gratuitement le salut éternel. Venez recevoir gratuitement la parole de Dieu. Concernant le programme, demain à partir de 9h, nous allons avoir une conférence des hommes d'affaires qui sera animée par David Copier, qui est le président d'un grand collectif des hommes d'affaires de France et président directeur de plus de 7 sociétés françaises. Demain, on va vous donner son CP. Oh ! Son CV. Son CV. Demain, on va vous donner. Le bourse. Et en soirée de 16h à 19h, il y aura une conférence des pasteurs. Nous voulons que les pères soutiennent ce que font leurs fils. Et maintenant, à partir de vendredi, on aura vraiment... Le programme Impact va commencer avec les jeunes. Oui. De 7h à 10h. 7h à 10h. Nous allons avoir des enseignements vendredi. Oui. Nous allons mener les coeurs de Père vers le Fils et les coeurs de Fils vers le Père. Et dans l'après-midi, nous allons évangéliser. Nous allons évangéliser partout dans la ville. Nous allons faire du porte à porte. Nous allons stopper des taxis. Nous allons aller dans les jardins. Nous allons aller dans les magasins, les lieux publics. Nous allons prêcher la parole de Dieu. Et en soirée vendredi, nous allons avoir un conseil. 17h à 19h. Avec beaucoup d'artistes que vous connaissez. Prince de Jésus. Prince de Jésus. Charles Sitinga. Guy Michel. Est-ce que David Caille là ? David Caille. David Caille. David Caille également ? Elle sera là. D'accord. Mais ça c'est les artistes qui seront là. Qui seront là. Oui. Et maintenant à partir de 19h, nous allons avoir un temps de ministère. Oui. Un temps de miracle. Un temps de prière pour la nation. Qui sera animé par l'évangéliste Rémi Luyben. Samedi c'est le même programme. Alors tout à l'heure on va revenir sur David. Alors Rémi. Je ne suis pas dans les histoires de Minkan. Lors Jésus a pas lu. Comme il y aura trop de gens, trop de bousculades. Posez-moi les mains ici en direct là. Je profite là. Et posez-moi les mains ici. Vous tous. Vous tous. Oui. Posez les mains à ceux qui sont là. Seigneur nous bénissons cette radio. Nous bénissons cette voix Seigneur sur la nation. Faire dans le nom de Jésus que ta grâce, ta faveur soit sur lui Seigneur. Que l'onction de Jacob soit sur lui Père. Que vraiment tout ce qu'il touche va réussir. Et garde-le en bonne santé. Garde-le d'être enflammé de la jalousie Seigneur. Que les paroles de jalousie soient éteintes Seigneur. Que tu le caches dans ton sang précieux. Seigneur merci parce que tu as fait alliance avec le Père pour lui. Et cette alliance est indestructible. Tu as juré Seigneur. Jurant par ton nom ne trouvant un nom supérieur. De te porter garant toi-même de cette alliance que tu as scellé pour lui. Pour toute cette équipe Seigneur. Pour cette radio Seigneur. Nous proclamons vraiment ta gloire, ta bonté Seigneur. Ta bonté qui se manifeste. Et cet homme verra combien Dieu est bon. Amen. Amen. Non mais c'est seulement ce bousculé là-bas. Ici, moi j'ai appris un peu. Alors David, on s'en va avec vous. Un dernier mot à l'endroit des jeunes qui écoutent la radio. Ils sont très nombreux. Encore la publicité. La page en couleur. Alors on a parlé effectivement de beaucoup d'entreprises. De beaucoup de choses. De PDG. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que toutes ces entreprises, en fait, elles nous sont confiées. Elles ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à Dieu. Oui. Et je veux vraiment prier aussi pour cette radio. Pour le PDG aussi de cette radio. Qui est vraiment la bénédiction en fait. Qui est la faveur de Dieu sur cette radio. Et vraiment que Dieu bénisse le Cameroun. Merci d'être venu s'il vous plaît. Rémi, lui. Est-ce que je peux aussi imposer maintenant les mains aux autres ? Et je suis dit allez, il y a un petit élément. Il y a un commandant. Il y a un commandant. Aller merci d'être venu. Vivement que ça se déroule très bien. Nous sommes avec vous. On vous accompagne dans le projet. On va se voir au palais de l'espoir en tout cas. Publicité. Aaaaah ! Tout nous sommes là ! Ça m'a bienché. Toutes les mains seront les mains pour toi. On revoit la taille d'émission. On revoit la taille d'émission. Je vous en vies. On revoit la taille d'émission. Sous-titrage ST' 501